Bonjour, moi c'est Sidi Gueux Marème. Bon, j'étais dans des cibers et puis j'ai entendu parler de papa Florent, avec Peggy et puis Netro. Donc je me suis approchée de Peggy et puis j'appelais le numéro de papa Florent. Et puis je me suis rendue là-bas et j'appelais le l'air, le sang de Jésus et puis j'appelais le médicament pour se corriger. Donc quand je suis venu à la maison, j'ai fait comme on me l'a dit. Et puis quatre jours après, en fait ça fait un an de chez ce travail, je suis foutueur. Donc quatre jours après, il y a un ami qui m'a appelé, il dit à, comment dirais-je, Patheo qui veut me voir. C'est un grand, hein ? Ouais, on l'appelait aussi. Il m'a appelé, il dit, il dit de venir, il veut me voir. Je suis partie et puis on a posé, il m'a accepté, je lui ai dit, je commence le travail. Ça, j'avais l'esprit de nuit. Esprit ? Non, c'est mari de nuit. Mari de nuit, ok. C'est ton gars. Maintenant, deux jours, je me suis... Deux jours, j'avais un rêve et puis j'étais avec lui. Je suis allée, quand je suis revenue, j'avais trouvé, j'ai demandé, qu'est-ce qui se passe ? On dit que non, c'est tombé, il est mort. J'ai dit, moi, on avait rendez-vous aujourd'hui. On dit, il est mort tout à l'heure. J'ai dit, enfin, je suis libérée. Et puis, j'avais pisse aussi. Quand je touche la boule là, je touche la boule. Et puis, avant-hier, je me suis corrigée avec le médicament. Je sentais que la boule est passée dans mes fesses. Et puis, au bout de 30 minutes, je touche là, il n'y a plus rien. Et puis, il y a ma maman qui ne voulait pas accepter que je vienne rester à Bujan pour travailler. Je l'ai fait comprendre, elle a commencé à me maudire, elle m'a régné carrément. Donc, quand j'avais le sang, je me suis souveraine et puis j'ai pris le sang. Je dis, Dieu, il n'y a pas un seul Dieu. C'est elle qui m'a mise au monde. Vos-moi, touche ton cœur à ce qu'elle accepte que je reste. Le soir, il y a ma grand-cère qui m'appelle. Elle dit, ta maman, Dieu, elle ne veut pas aller vers la cabine. Je vais, maman me dit, il ne faut rien expliquer. J'accepte à ce que tu restes à Bujan. Mais je te demande une seule chose, que tu te maries. C'est tout ce que je veux, même si tu es devenue ministre, moi ça m'est réel à toi. Mais je veux que tu te maries. Donc, je suis venue ici pour remercier papa Florent et te demander à Dieu avec moi aussi, de me donner un mari pour que maman me rende. Merci.